Ils ont utilisé le mot qu'ils testent et ils se foutent pas mal des piétons, donc on fait attention à ça. Ils ne pouvaient pas passer par New York, parce que New York a trace. Donc les gens à l'époque... Ce n'est pas incroyable. Et en plus, ce n'est pas des contre-mères comme les Écossais. Ils vont être déliris. Ça n'a fait que deux jours à Montréal. Ils ont été fondés en 508 par Samuel Le Champlain. Nous faisons un saut dans le temps. Ils ont commencé à dire que le Québec, c'est la Casablanca du Nord. C'est beaucoup plus sang. C'est très chouette de comprendre l'histoire de la ville. En plus, il y a un petit accent, elle vient d'ici. Et puis, il est habillé de l'époque. C'est bien, on est dedans, on est vraiment en situation. Il s'ouvre à la date d'anniversaire à tous les 25 ans. On comprend comment s'est fait l'histoire de la ville entre Français et Anglais qui sont affrontés, qui finalement ont trouvé une entente pour vivre les uns avec les autres, pour qu'on en ait aujourd'hui à finalement un pays anglais avec une culture quand même un peu francophone et qui est perdue encore aujourd'hui. Donc, c'est intéressant. Oui, le débarquement est en train de se faire. C'est vraiment sympa de faire cette approche de la ville. C'est sympa d'avoir une visite pour nous. On trouve une ville ancienne en fait, une ville ancienne française qui ressemble aux cités bretonnes presque. C'est intéressant.